merci de choisir gammon 24 pour vous informer notamment dans le cadre de cette émission moment de cannes ici à abidjan nous allons essayer de vous faire vivre chaque instant de cette compétition avec moi sur ce plateau où il est toujours là c'est mon ami fidèle john fide gérald juin merci encore d'être sur le plateau de moment de cannes et puis avec nous aujourd'hui un autre étienne cédric bayeron il est chef de service sport à marcory fm aquaba cédric comme on ici à abidjan alors comment alors comment vous vous sentez je me sens bien je me sens mieux après avoir vu la prestation de notre sélection et je suis agréablement surpris de voir dans les différents matchs qui sont joués de belles réactions de certaines équipes dites faibles dites faibles justement parce qu'on a parlé de beaucoup de surprises depuis le début de cette compétition on a tellement à dire aujourd'hui john tout de suite on va parler de ce résultat du match sénégal gambi justement sénégal gambi qui a vu le triomphe de lyon de la terre on a trois buts à zéro s'il vous plaît pape gay a ouvert le score à la quatrième minute lui l'ami camara le jeune donc le jeune lyon de la terre en garde donc le petit poussé de cette équipe là inscrit un doublé à la c'est qu'en deuxième puis à la quatrième sixième on a également vu un carton rouge d'avo adams à première mi-temps victoire du sénégal 3 buts à zéro cédric comme peut-on dire après cette victoire du sénégal qui a complètement montré aux yeux du continent quel est quel est bon présent pour cette calme je peux dire que le sénégal c'est la fosse tranquille il ya un détail pertinent c'est que bientôt le 4 mars ça va faire neuf ans qu'à ucc en poste il faut qu'on laisse les entraîneurs travailler et notamment les entraîneurs locaux oui bien évidemment et faut aussi saluer le président augustin senghor qui renouvelle sa confiance à l'ucc parce qu'il arrive aux responsabilités déjà avec l'équipe olympique comme adjoint de karim duff en 2012 ils restent ensemble ils vont à londres ils finissent quart de finaliste après il prend les rênes de la sélection u23 tout seul ils vont au jeu de la francophonie ils finissent troisième à nice et puis après quand j'y reste limogé et qu'il arrive aux responsabilités il y a un revers en 2017 au gabon en quart de finale au tir au but mais il continue de travailler il y a l'échec en finale en 2019 il continue de travailler donc il a un process parce qu'il a déjà eu la main sur l'antichambre de la sélection et 23 et puis il a vu monter en puissance avec tous ceux qu'on connaît aujourd'hui dans l'équipe a faut vraiment qu'on laisse nos entraîneurs travailler font des résultats remarquables et même ici à l'époque avec françois zaoui en 2012 c'était zéro but encaissé à la canne zéro but donc il ya de la matière il ya des entraîneurs productifs ils passent les mêmes diplômes que tout le monde aujourd'hui ils ont de quoi lui diriger des équipes européennes parce qu'ils ont des diplômes uefa aussi donc faut laisser les gens évoluer déployer leurs capacités comprendre que sorti au premier tour avant un revers en éliminatoire ça ne remet pas en cause la compétence de quelqu'un à moins qu'il y ait vraiment de la médiocrité et qu'on décide de se séparer de quelqu'un mais on ne l'image pas pour limogé d'accord aujourd'hui c'est ce qu'il a fait pour la suite avec cette équipe et puis justement en parlant de savoir ce qu'il a fait on va écouter la réaction du coach sénégalais mais également du coach gambien juste après la rencontre je pense que c'est un carton rouge correct sinon il n'y aurait pas eu cette décision mais à 10 contre 11 face aux champions d'Afrique sous cette température cela rend les choses encore plus difficiles nous aurions pu être bon en seconde période et faire de notre mieux nous avons eu quelques opportunités il ya une différence de niveau c'est toujours intéressant et important de bien débuter une compétition par une part une victoire donc nous sommes très satisfait je suis très satisfait de l'équipe du comportement de l'équipe malgré une grosse chaleur j'ai eu à 14 heures encore une fois je l'ai dit c'est des périodes très compliquées face à une équipe qui a joué très défensif qui était costaud qui a essayé de fermer les espaces il nous fallait être patient c'est ce qu'on a ce qu'on a fait puis très vite aussi ce premier but qu'on a qu'on a marqué nous a facilité la tâche après on a pu dérouler mais très satisfait dans l'ensemble même si on est conscient aussi que il ya des ajustements encore à faire et nous allons continuer à travailler mais très content de la prestation des joueurs et de l'équipe nous venons de suivre les réactions des coachs gambien et sénégalais donc le coach sénégalais qui reste quand même prudent au-delà de la victoire qui veut rester modeste et le coach gambien qui lui reconnaît qu'il y a eu des failles qu'il va falloir qu'ils améliorent tout cela pour la prochaine journée justement des analyses très opposées de la part de ces deux techniciens donc faut quand même pas oublier que voilà donc en ce qui concerne à lieu à lieu cc qui a reconnu quand même qu'il faudrait prendre un tout petit peu de recul voilà donc c'est ça c'est dès qu'un premier match face à un adversaire peut-être certes modeste mais qui reste quand même à craindre sur le sur le sur le papier mais également tom s'intuit qui quant à lui et quand on regarde un petit peu ce qu'il a pu faire comme analyse à le comprendre que bah ils sont partis du très mauvais pied peut-être un peu trop suffisant se sont cru trop bon peut-être avec la prestation d'ailleurs arcane oui je pense et je comprends sa frustration mais il faut aussi être lucide le sénégal c'est une machine bien nulée depuis longtemps et même si on a fait de très belles prestations avant il n'y a pas la même dynamique que l'équipe sénégalaise le jeune homme qui fait un boublé tranquillement c'est pas parce qu'il est le plus brillant c'est parce que le dispositif lui permet de s'épanouir dans le jeu toutes les équipes n'ont pas ce genre d'automatisme ou en deux temps trois mouvements il ya une certaine aisance faut vraiment du recul et du vécu et comme on l'a dit à lui si c'est à du recul et du vécu il peut intégrer n'importe quel jeune le préparer et puis lui permettre de briller avec la sélection c'est très qu'est ce que quand on quand on écoute la réaction de ce ici est ce qu'on peut dire qu'il est trop modeste oui est ce qu'il le fait exprès ça c'est la question un million de dollars je pense qu'il est il est objectif et l'objectif parce que se sentir trop puissant juste parce qu'on est tenant du titre c'est aussi un piège voilà et c'est aussi important pour les joueurs de garder la tête froide si le coach est le premier à taper sa poitrine devant tout le monde alors que les prestations suivantes sont peut-être désastrouse là c'est la catastrophe pour tout le monde et on ne sait pas à qui on a fait dans cette cas d'accord justement on va aller un peu pas de course comme je disais on a tellement de choses à se dire aujourd'hui john on va également parler de ce faux pas de l'équipe camerounaise contre cette modeste équipe j'ai toujours envie de dire modeste équipe de guinée-lissao l'équipe du continent dit on ici en côte d'ivoire donc a été butée face aux signes nationales de guinée donc voilà donc un match nul un but partout donc on sait quand même que mahmed bayou avait ouvert le score à la dixième minute dont très tôt dans le match mais finalement seconde période de franck maghry a égalisé pour pas oublier qu'il ya eu une exclusion celle du capitaine françois camano donc en fin de première période donc réduit à 10 les guinéens se sont quand même battus les 45 dernières minutes mais ont finalement lâché prise en fin de partie oui je les ai trouvés braves et je veux surtout saluer diakabi janvier dans l'axe ils ont vraiment été résilients c'est tout ce qu'on demande il n'y avait pas de rassi il n'y avait pas nabi keïta on s'est dit allez c'est foutu mais c'était pas foutu c'est ça aussi le bloc équipe c'est ça le bloc équipe il faut être en capacité de montrer qu'il ya des directives respectées la discipline c'est la clé il suffit de rester soudé et puis le travail se fait ils les ont ils ont pris les camerounais à la gorge quand on voit comment est ce qu'ils démarrent le match mais personne ne croyait que les guinéens allaient y aller comme ça et s'ils récupèrent guérassi et nabi keïta ça donne quoi par la suite on ne sait pas mais c'est vraiment la leçon de cette carte depuis ses sept premiers matchs les équipes doivent évoluer ensemble et il faut véritablement suivre les directives et puis avoir le supplément d'âme c'est ça le plus important donc tout de suite on va aller écouter les réactions justement des coachs camerounais et guinéens les débuts de d'une compétition c'est pas toujours évident c'est pas toujours évident nous voyons les équipes nous suivons tous en ce moment les débuts de certaines équipes comment ça se passe donc je pense qu'il y avait ils avaient envie de donner mais en même temps j'ai dit ils avaient aussi la crainte ils n'ont pas ils n'ont pas exprimé en début ce qu'on leur avait demandé d'aller tout de suite mettre la pression et d'essayer de marquer le plus rapidement possible ça a été l'inverse et après ils se sont remis donc moi je les félicite déjà parce que j'ai dit ils ont démontré encore une preuve d'envie de pas de pas être ridicule et de pouvoir on a vu qu'aujourd'hui le ballon est circulaire et qu'on aurait pu j'ai dit obtenir des d'autres buts mais bon ça fait partie du jeu je pense qu'on a fait une bonne entame on a pu marquer ce but et après donc ils ont commencé à pousser et je pense qu'il y a eu un fait de jeu quand même que j'ai pas encore vu les images je vais pas trop parler parce que parce qu'on n'est pas là pour en parler mais à mon sens le carton rouge est sévère après ça à 10 contre 11 je tiens à féliciter les garçons parce que parce que le Cameroon a poussé on connaît la dimension physique de cette équipe ils ont poussé ils ont poussé et nous on a tenu donc on a pris ce but mais on on prend un point donc bon moi mon analyse elle est elle est comptable on reste en course il reste de match alors on a quand même vu un coach cameroonais frustré parce qu'il faut se dire que le Cameroun avait naturellement l'ambition de bien rentrer dans cette compétition notamment avec une victoire il faudrait faire un match nul aujourd'hui avec la formule troisième la troisième meilleure équipe qu'on récupère on peut espérer qu'avec un match nul et puis une victoire après ça va être la possibilité pour le Cameroun de passer mais frustré quand même parce que quand on regarde le Cameroun sur le papier à cette équipe guinéenne le Cameroun est largement au dessus surtout quand on parle de vécu justement sur le terrain elle a été largement au dessus et on comprend la frustration de Rigaud Gerson puisque le Cameroun a tenu le ballon avec 70% de possession de balle contre 30 pour les guinéens 13 tirs s'il vous plaît pour côté côté camerounais donc deux cadrés seulement et 6 tirs côté guinéen pour deux cadrés il y a beaucoup de frustration et la frustration ça peut se ressentir tant on a le ballon on a pu concrétiser les actions d'où l'importance de l'efficacité de la lucidité il peut avoir des attaques placées deux attaques placées et on a deux zéros il peut avoir des attaques répétées et puis des ballons envoyés pour déranger le public dans le stade c'est vrai que ça arrête des stats mais qu'est-ce qu'on a fait d'objectif dans le jeu si on n'est pas capable de finir une action on a un problème si un adversaire qui a l'habitude de jouer en contre par exemple fait bien ses contres si on voit on a au score un 3 à 0 on se dira ouais les gens ils font du football champagne non ils sont méthodiques donc je pense que pour le cameroun on est habitué on est habitué aussi au discours camerounais à chaque canne voilà c'est bon pour leur mental à eux mais je pense que l'afrique du football est vaccinée quoi donc on peut avancer d'accord donc rapidement john peut-être revoir le classement de ceux de ce groupe c'est qui naturellement mêle au sénégal en tête voilà justement le sénégal est en tête de la poule c'est avec trois points suivis du camon les lions indomptables qui ont été tenus en échec donc avec un point la guinée est en troisième position et la gambie dernière de la poule après sa défaite face au long de la terre angale du sénégal avec zéro point au compteur surprise également l'algérie qui a été tenue un échec à cédric oui alors moi déjà à part l'algérie j'ai un regard très objectif sur les quatre sélections d'hizophones africaines qui m'ont agréablement surpris en fait on a une approche on va dire analytique des joueurs alors que maintenant ça doit être une approche systémique ces joueurs là où la plupart sont des binationaux ce sont des portugais aussi et dans leur cursus dans leur formation vous pouvez voir aujourd'hui quelqu'un qui est bissao guinéen mais qui est aussi un peu produit du centre de formation de boavista ou de porto ou du sporting c'est juste qu'il ya une assurément un plafond de verre qui fait que après les équipes nationales portugaises de u17, u23 bon il n'a pas eu de possibilité mais il est aussi bissao guinéen il est aussi mozambique il est aussi angoulet donc quand ils viennent avec cette palette avec cette capacité ils sont capacités ils sont capables d'apporter un plus à leur sélection après il faut un sélectionneur aussi qui peut mettre toutes ses compétences là à profusion puis avoir une belle équipe donc je suis heureux de voir l'afrique l'usophone du football se réveiller et puis nous aussi en égard et en Côte d'Ivoire sur les cinq pays qui parlent portugais en Afrique a pas sautomé principe qui n'est pas là on a la guinée-bissau le bozambique l'angola le cap verre ça me fait plaisir donc je leur dis bravo et je crois qu'on va être agréablement surpris de voir ces sélections surtout le cap verre crever l'écran dans quelques années donc pendant que notre maestro l'angéocono nous affiche les résultats complets de cette journée on va peut-être avec vous john parler de cette équipe algérienne il faut le dire il faut le reconnaître qui est quand même en perte de vitesse depuis un certain moment parce que depuis son triomphe donc lors de la canne 2019 en égypte voilà avec un même battu le sénégal en finale un 8 à 0 faut pas oublier que depuis quand même c'est devenu très très difficile pour cette équipe des fénèques et djamal belmadi qui a du mal à renouveler cette formation avec toujours des vieux briscard et et mares ou encore bien d'autres qui sont toujours là mais qui malheureusement n'arrivent pas à réhaussir encore ou à ramener l'algérie sur le toit de l'afrique 2019 championne d'afrique 2021 éliminé au premier tour ça a été la sensation au cameroon et là cette fois ci elles sont tenues en échec par la sélection algérienne bien évidemment aujourd'hui est-ce que l'algérie fait encore peur je ne pense pas et à mieux avant la qu'en 2022 ils ont remporté la coupe arabe des nations la coupe arabe voilà justement je pense que honnêtement dit il y a trop de prétentions il y a de la qualité il y a trop de prétentions on se rappelle tout ce qui s'est passé pour les éliminatoires avec le cameroon il faut vraiment qu'ils reviennent aux fondamentaux comme on l'a on l'a on l'a dit avec les sénégalais les sénégalais ne bavardent pas ils sont humbles on le dit souvent ils le font exprès mais c'est ce qui est préférable parce qu'il ya le potentiel algérien le vivier il est tellement grand il faut plus se concentrer sur la formation préparer des équipes et se dit qu'on peut perdre une compétition j'ai l'impression qu'ils arrivent à chaque fois en se disant qu'ils doivent toujours gagner tout le monde il y en a eu l'histoire des drones et compagnie qui voilà ils survolent leur hôtel et tout faut qu'ils se concentrent sur le football malheureusement pour l'algérie le football n'est pas une science exacte 1 plus 1 n'est pas forcément égale à 2 nous on va parler de cette question qui fâche quand même l'absence de public dans les stades posé paraît-il par cette question des billets qui sont un peu chers on regarde l'élément et puis on s'autre derrière il est peut-être trop tôt pour l'affirmer mais sauf catastrophe improbable la côte d'ivoire est en train de relever l'auditif gardant tu es de l'organisation d'une coupe d'afrique des nations de football la côte d'ivoire est en train de réussir son pari et d'offrir aux yeux du monde à l'afrique mais aussi au reste du monde tout ce qu'elle a lui a préparé depuis 2014 l'année à laquelle cette coupe d'afrique lui a donc été attribuée je pense qu'elle a eu tout le temps de mettre les petits plats dans les grands d'ailleurs selon le comité d'organisation de la coupe d'afrique des nations la grande majorité des tickets voire tous ont été soldés mais fait étrange les stades ont du mal à faire le plein la rencontre inaugurale de la compétition côte d'ivoire guinée-bissao annoncer ce jeu à bichet fermé a été un flop en termes d'affluence et les matchs qui ont suivi n'ont pas fait mieux si certaines personnes parlent d'existement des supporters pour beaucoup un réseau parallèle s'est créé causant l'augmentation et la flambée des prix des billets les quelques tâches noires c'est par rapport peut-être un déficit de billets difficile à difficile à avoir des billets qu'on obtient à des prix cassés ou des billets qu'on obtient à des prix disons multipliés par trois par quatre sur des marches sur un marché parallèle parce que tout simplement des esprits malveillants profitent également de ces opportunités là pour se bayer pour se faire plein les poches venus en nombre à yamoussoukou encourager leurs équipes nationales respectives les supporters du cameron du sénégal de la gambie ou encore de la guinée ont envie de chanter le calvin et que depuis hier jusqu'à aujourd'hui les gens peinent à avoir des tickets la revente n'est pas mauvaise mais il faut avoir encore il faut avoir des points de de revente aujourd'hui vous êtes à yam soukro vous avez besoin d'un ticket pour avoir accès au stade vous n'y avez pas la chance parce que les stades sont à la fois des êtres quand vous regardez les chaînes de télé il n'y a personne au stade et les tickets quand vous allez dans les points officiels qui sont désignés on trouve pas c'est pas normal c'est pas normal ça déstabilise nous sommes là c'est depuis deux heures de temps mais on ne revient pas acheter les tickets on paye le bus on paye tous les tarifs on arrive il n'y a pas les tickets une situation qui nous donne pas la côte d'ivoire pour ses supporters désolé on a quitté abidjan de 200 et quelques kilomètres pour venir supporter le ciné national de la guinée et le sénégal mais on n'a pas le ticket le ticket vendia vingt mille isolats sabotés la canne or que c'était bien organisé envers le gouvernement c'est le gardien à côté à côté c'est qui gâte le lacan de la côte d'ivoire des sources indiquent que ce problème de billetterie pourrait être imputable à des dysfonctionnements du système de billetterie en vie mis en place par la confédération africaine de football il faut que la caf la canne puisse revoir la cocan puisse revoir ce ce bémol qui fatigue les gens il ya des il ya du monde qui est là en ce moment qui cherche à avoir accès aux tickets juste pour les pays mais ils n'ont pas accès il n'y a pas de ticket dans les points de revente il n'y a pas de ticket pour les vendeurs et il n'y a pas de ticket pour les supporters et on nous vend l'hospitalité sur ce côté l'hospitalité en d'ivoire ou abidjan ou ayam soukou franchement moi je l'ai pas vu encore le premier ministre ivoirien robert mambé beugré a indiqué que des solutions seront trouvées aux problèmes liés à l'acquisition des tickets par les supporters et ce dans un délai de 48 heures voilà nous venons de verdi c'est tellement qui revient sur cette question de billet malheureusement c'est la question qui fâche depuis le début de cette compétition et tienne alors dites nous quel est votre avis qu'est ce qui peut expliquer à cette flambée des prix des billets alors il ya deux approches à l'approche officielle de monsieur janvier quoi coup c'est le responsable de la billetterie du cocan et puis à la réalité sur le terrain il se trouve qu'avant la canne on nous annonçait des matchs qui étaient sold out et au moment où on s'attache que les stades soient remplis ils ne sont pas et après enquête il a il y a eu des révélations très claires il y a des personnes malveillantes et en papeur des mots qui achètent les tickets et quand les revendent en quantité et qui les revendent à des prix exorbitants ce qui n'est pas acceptable pour tout le monde il y a aussi des entreprises partenaires qui ont la possibilité d'avoir des tickets mais qui n'ont pas forcément des membres de leur personnel disposés à aller au stade tout ça fait que ça devient vraiment compliqué pour tout le monde et il a fallu que le même ministre intervienne hier pour dire que la question sera résolue dans les 48 heures parce que la courroie de transmission entre l'état et la CAF c'est le cocan bien sûr et il est disposé parce que nous le savons pragmatique afin de laisser progresser cette question c'était on proposait à ce que les billets soient vendus dans certains consulats il y en a qui ont préféré que ça se fasse aux abords des stades mais vraiment à une distance des stades et puis récemment donc hier soir il y a eu 26 points qui ont été choisis en Abidjan surtout pour faire de la billetterie mixte parce que le partenaire de la canne et de lui de la canne pour la billetterie c'est la poste de Côte d'Ivoire donc pour la billetterie mixte il y aura autant des billets en ligne qu'on peut acheter que des billets physiques je pense que ce qui sera plus puissant ce sera les billets physiques parce que la demande est très forte et là ceux qui ont perdu ce sont ces personnes qui croyaient par cupidité ça enregistre le dos des gens parce qu'on a eu un confrêt qui tenait à aller voir le mag du Cameroun pour un ticket de 5000 on lui a demandé 50 000 il a refusé il a une épouse camerounaise il a refusé et quand le premier ministre est déjà très très à fond de cette question je pense qu'avant la deuxième journée ce fera jeudi il y aura déjà des décisions qui seront prises on espère simplement que cette question va être rapidement réglée donc avec vous on va savoir que dit la presse ivoirienne justement en ce qui concerne cette compétition la 34e émission de la coupe d'afrique des nations totale énergie comme d'ivoire en 2023 il n'y a pas que la presse ivoirienne la presse africaine et dans le monde aussi et on va s'intéresser à en ce qui concerne cette revue de presse tout d'abord avec donc la victoire des sénégalais faut pas oublier quand même que selon cd news bas après leur victoire passe aux gambiens mais qui ça la félicité les lions donc ayant suivi le match sénégal gambie avec attention le prison maquissin la félicité les lions de la teronga après la belle victoire 3-0 face aux scorpions félicitations à nos lions pour cette belle et triomphale entrée en matière dans cette coupe d'afrique des nations votre engagement et des moments vont vibrer font vibrer le sénégal nos prières nos prières vous encouragent vous accompagne pour le reste de la compétition a écrit ma qu'il salle sur le réseau social x pour ce qui est de la polémique en ce qui concerne la vente autour des billets l'infodrome point comme à pointe du doigt donc cette information là donc le coup d'envoi du groupe c'est à la canne de 23 selon les 15 janvier du 24 à yam secours est assombri par des plaintes et des frustrations parmi les supporters du cameroon et de la guinée des vidéos circulent largement sur les réseaux sociaux montrant des fans dénoncent la difficulté et l'opacité dans l'obtention des précieux billets d'entrée ses supporters expriment leur frustration face à l'absence des billets disponibles au guichet officiel il dénonce également une flambée des prix de la vente atteignant jusqu'à 100 000 francs cfa la frustration se transforme en questionnement sur des ventes jettes pratiques mafieuses aux manipulations dans la distribution des billets selon l'infodrome en ce qui concerne l'état ivoirien toujours dans cette affaire des billets l'état ivoirien prend des mesures selon sport abidjan.net yam soukro le premier ministre donc robert beugré mambé mambé beugré voilà à assurer que les solutions seront trouvées aux problèmes liés à l'acquisition des tickets sur les supporters c'était le lundi 15 janvier dernier 2024 au stade charles colombani de yam soukro en marge de la rencontre au sénégal gambi remporté par les champions titres l'on de la terrania il a déclaré les billetteries et l'affaire de la caf mais nous avons remarqué lors des premiers matchs beaucoup de problèmes ont été posés vous prendrez le problème en main et vous verrez les résultats dans 48 heures à affirmer le chef du gouvernement ivoirien robert beugré mambé indiqué a indiqué à venu à yam soukro pour s'assurer donc au nom du président de la république et du gouvernement où toutes les dispositions sont prises pour garantir une belle compétition en côte d'ivoire le gouvernement chef du gouvernement est attendu à boiquer donc dans les toutes prochaines heures où il suivra la rencontre voilà en ce qui concerne cette information là en quatrième information très importante également et là on revient sur le terrain andré aïu a établi un nouveau record pour la canne selon koassi.com entré à la 62e milieu du match ghana contre le cap vert en cours donc le dimanche dernier andré aïu est entré dans l'histoire de la coupe d'afrique des nations puisque après les cannes 2008 2010-2012 15 17 19 et 21 le milieu offensif du havre 34 ans a pris part à la huitième phase finale de canne de sa carrière il égale ainsi le record établi par les légendes rigueur garçon du cameroun et amène assane de l'egypte comme le co-détenteur du record de participation entre l'incontinentale l'ex-dénieur dont tabella et l'ancien pharaon avaient déjà participé eux aussi à huit éditions de cannes en 96 98 2000 2002 2004 2006 2008 et 2010 mais l'ancien marseillais pourrait ne pas s'arrêter là puisqu'il peut briguer d'autres records en ce qui concerne en effet il marque s'il marque durant cette quale 2023 le fils d'habit d'ypéné deviendra le premier joueur de l'histoire à marquer lors des sept cannes différentes de même c'est désormais 35 matchs de cannes au compteur il peut espérer l'effacer son et c'est 36 matchs et s'imposer comme le joueur le plus capable de suivre la canne du sacré challenge en perspective pour André Aïe. Merci John pour cette revue de presse express on a eu l'essentiel de l'actualité en ce qui concerne cette groupe d'Afrique des Nations et puis avant que John nous parle des affiches de ce jour peut-être votre pronostic par rapport à ce qui se dégage déjà notamment avec les équipes dites favorites alors je pense que pour une compétition qui permet aux quatre meilleurs troisième de passer au second tour c'est ouvert pour tout le monde maintenant on est habitué en Afrique du Nord avec l'Egypte la Tunisie le Maroc en Afrique de l'Ouest avec le Sénégal la Côte d'Ivoire le Nigeria je pense qu'il y aura déjà des chocs en huitième de finale et ça va plus être un affrontement entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest sans faire offense au Cameroun qui va sûrement se qualifier et ça 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 justifie déjà la qualité du niveau parce que pour sortir des poules même en étant troisième ça veut dire qu'il y a des équipes méritantes qui ont fait le job pendant les poules donc je pense ça sera juste relevé mais je vois plus une opposition entre l'Afrique du Nord et l'Afrique du l'Ouest très bien alors John rapidement on va terminer avec les affiches du jour les affiches du jour on en parle justement puisqu'à partir de 14h heure locale nous aurons Burkina Faso Mauritanie ensuite nous aurons Tunisie et l'Amibie en deuxième heure donc à 17h et enfin la dernière rencontre en Mali Afrique du Sud qui aura lieu au stade Amabou Gompoulibali de toute façon nous du côté d'Abidjan nous allons essayer de vous faire vivre tous ces moments surtout les grandes rencontres de cette compétition moment de Cannes c'est fini pour aujourd'hui on dit merci à notre ami Étienne Cédric Bayoro chef de service de sport Marcory FM qui était avec nous sur ce plateau merci John pour toutes ces analyses surtout la rue de presse qui a été très express mais vous avez vraiment choisi l'essentiel de l'actualité tout ce qu'il fallait retenir à nous on dit merci à Fred Nongo mais également à Landry Okono sans qui nous ne serons pas capables de réaliser cette émission mais entre temps n'oubliez pas pour toutes les personnes qui veulent communiquer notamment autour de cette compétition mais c'est de là les numéros s'affichent au bas de vos écrans C'est fini pour aujourd'hui on se donne rendez-vous dans 24h pour une nouvelle édition C'est fini pour aujourd'hui on se donne rendez-vous dans 24h deouslyes